Musique Oh putain ça c'est bon n'oublie pas de t'abonner à la no way way et surtout d'activer les notifications Et bien bonjour à toutes et à tous les gens c'est Simbote j'espère vraiment que vous allez bien En tout cas pour ma part ça va nickel aujourd'hui déjà toute nouvelle vidéo sur la on my way En espérant qu'elle vous fasse plaisir comme d'habitude Ca me fait vraiment super plaisir de commenter puisqu'aujourd'hui on a vraiment du très très lourd au programme J'ai sous la main une petite information ouli qui risque vraiment de vous faire plaisir pour la majorité des joueurs Call of Duty Puisqu'elle va principalement concerner les joueurs zombies les gars Et oui pour une fois vous êtes à l'honneur En effet il est possible de voir apparaître très très prochainement un cinquième DLC Vous avez bien entendu les gars cinquième DLC sur Black Ops 3 Qui serait composé uniquement de zombies apparemment Je suis d'accord ça peut vous paraître bizarre à l'écoute on a jamais vu ça on a jamais entendu ça Mais sachez que cette petite news et cette petite information les gars pour source Une grande youtubeuse d'à peu près 400 000 abonnés du nom de Glitching Queen Elle fait des vidéos spécialisées dans le zombie et très souvent les leaks qu'elle fournit sont validés par la suite Donc je pense qu'on peut avoir confiance en elle Et puis je vous mettrai bien évidemment toutes les preuves concernant mes propos dans la description Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça Donc revenons sur la description de ce DLC puisqu'il est assez original on va pas se mentir Il contiendrait seulement des maps remake d'anciens zombies comme Origins, Ascension, Moon ou encore ma petite map préférée Mob of the Dead On va pas se mentir ça serait carrément le kiff de jouer sur Black Ops 3 sur des maps comme Moon J'ai peur de dire des bêtises mais je crois que Moon c'est du Black Ops 5 Donc voilà les maps c'est un mélange de Black Ops 5 et Black Ops 2 franchement ça serait vraiment le pur kiff de jouer sur des anciennes maps comme ça sur Black Ops 3 Je pense que vous serez d'accord avec moi mais sachez le les gars ce projet ne sera mis en place qu'à quelques conditions Puisque n'oubliez pas que Treyarch c'est une entreprise et eux ils veulent toucher de l'argent Donc ça va dépendre de pas mal de facteurs comme par exemple de 1 le nombre de joueurs présents sur Black Ops 3 Ou encore le nombre d'achats du Season Pass et des autres DLC ainsi que le nombre de joueurs jouant dessus Puisque voilà je les comprends sur ce coup là ils vont pas créer un DLC spécialisé pour seulement une minorité des joueurs S'ils vont pas faire un maximum de bénéfices ils vont pas se casser le cul à créer un contenu spécial Je pense que là vous serez d'accord avec moi et avec eux c'est un petit peu normal Après selon moi il y a vraiment énormément de chances qu'ils le mettent en service Puisque le jeu en soi plaît énormément à la communauté Il y a vraiment énormément de monde sur Black Ops 3 que ce soit sur Xbox One ou PS4 En même temps c'est sûr qu'après un Ghost ou un Advance Warfare on va dire que Treyarch ne peut que bien fonctionner Après j'ai vraiment confiance en ce projet donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Dites moi si c'est une bonne idée ou non et quelles maps zombies vous aimeriez voir mis à part celles que j'ai citées Le gameplay en fond est un gros 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 massacre sur combine avec une double nucléaire à la clé signée OMW Locted 2 Si vous voulez voir le gameplay en entier sachez qu'il est présent dans la description avec la chaîne du player Donc tu vas de suite t'abonner à Locted ainsi que là on my way si c'est pas déjà fait Si la vidéo t'a plu mon pote bah fais pas le radin et lâche un like Ca nous ferait vraiment super plaisir et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée C'était Symbols, allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz